Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une marque française que vous connaissez peut-être, c'est Graffiti Girl. Ils m'ont envoyé cet énorme colis avec leur dernière collection et notamment 2-3 trucs de leur ancienne collection. Je propose de vous faire, pour commencer, un petit unboxing et puis ensuite je vous propose de faire un tuto pour faire un mini-album de A à Z avec leurs produits. J'ai reçu dans ce colis des blocs de papier de la dernière collection qui est au masculin. J'ai reçu plein de planches de tampons, des tampons avec des mots, une planche avec des chiffres, des fleurs, des feuillages. Évidemment les feuillages ça reste vraiment mes préférés. J'ai reçu aussi quelques planches de die-cut à découper et aussi des dies de feuillages. Je leur avais dit que les feuillages c'était vraiment ce que je préférais. J'ai reçu aussi un die texture d'une ruche avec tous les hexagones là. J'ai reçu trois petits badges avec le dos plat pour que ce soit plus facile à coller dans nos projets scrap. J'ai reçu une planche de stickers plein de pochoirs. Ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé de pochoir donc là ce sera vraiment l'occasion d'utiliser ces pochoirs et donc justement ressortir un petit peu tout ce qui est encre que je n'ai plus utilisé depuis longtemps. Dernièrement j'ai aussi jeté mes trois pots de pâte à texture qui avaient complètement durci dans le fond de mes tiroirs et donc je vais vraiment réfléchir à la manière d'utiliser ces pochoirs. J'ai reçu un masking tape avec plein de pages 30-30. J'aime bien les couleurs de la collection de papier Lovely Craft. C'est un peu plus quelque chose dans mon style tout ce qui est craft, couleur craft. Comme d'habitude pour ceux que ça intéresse je mettrai toutes les infos du matériel que vous voyez ici dans la vidéo et ce sera référencé dans la description de la vidéo. Et pour terminer voici quelques découpes bois aussi reçues dans le colis. C'est un fameux colis, c'est un énorme colis et j'ai vraiment hâte d'utiliser tout ça. Vous savez que moi mon truc c'est les mini-albums donc si vous aimez mes vidéos vous allez aimer ce tuto. Et donc commençons avec ce mini-album. Dernièrement j'ai fait de grands albums à tel point qu'on ne peut plus trop les appeler mini-albums. D'ailleurs j'avais reçu un commentaire disant ce n'est plus vraiment un mini-album, c'est un album et c'est vrai. Je continue à appeler les mini-albums mini-albums même si c'est plutôt des albums. Et là j'ai envie de faire un truc un peu plus petit mais surtout un format un peu différent. Donc j'ai découpé dans mes boîtes de céréales trois morceaux de carton que vous voyez ici dans les mesures. Et je vais coller tout ça sur une feuille de papier dessin A4. Et on me demande tout le temps le grammage de mon papier chez moi. Donc j'utilise toujours la même chose. Mes papiers dessin c'est soit du 200 grammes soit du 220 grammes. Et mes papiers aquarelles c'est toujours du 300 grammes. Ça ne change pas, j'utilise que ça. Donc je colle mes cartons avec du double face. J'utilise un T pour coller mes cartons à égale distance entre eux. Et je fais en sorte de laisser assez de papier partout autour de mon carton pour pouvoir ensuite rabattre les bords vers l'intérieur. Et ensuite avec une équerre je vais couper les angles des quatre coins. Je vais passer avec un plioire partout autour de mes cartons pour déjà bien marquer les plis. Et ensuite je vais coller tous les bords vers l'intérieur du carton. Et tout ça avec du double face. Je procède toujours de la même manière pour faire ces couvertures d'album. Je pense que ceux qui me suivent depuis un moment commencent vraiment à connaître ma manière de faire et voient que c'est toujours la même chose. Je passe bien avec le plioire dans les plis entre les tranches et la couverture pour vraiment aider la couverture à se plier. Ma fermeture sera un ruban. Alors je coupe un morceau de ruban bleu style bleu nuit. Et je mesure pour bien le coller au centre de ma couverture. Et pour ça je mets simplement du double face puisque de toute façon par dessus on va coller un autre papier. Quand c'est fait je décide de décorer déjà ma couverture avec des tamponnages avant de faire l'intérieur de l'album. Sinon après ça va être trop compliqué pour faire de beaux tamponnages s'il y a déjà toutes les pages etc à l'intérieur. D'ailleurs si je peux vous conseiller ce serait de le faire même avant de faire la couverture. Mais comme c'est quelque chose qui m'est venu après j'ai décidé de le faire à ce moment là. J'ai choisi ces feuillages que j'aime particulièrement parce qu'ils sont un petit peu graphiques. C'est vraiment tout à fait mon style. Du coup je m'amuse un peu à tamponner plusieurs d'entre eux sur ma couverture. Ensuite je vais recouvrir l'intérieur de mon album et je le fais avec un papier blanc et je colle avec de la colle blanche. Cette fois-ci parce qu'il faut vraiment que ça tienne quand on plie l'album. Et quand je l'ai collé je passe bien dans les plis avant même que la colle ne sèche. Quand c'est bien sec je tamponne aussi quelques tampons à l'intérieur de la couverture mais j'en fais pas trop. Musique Ensuite je vais prendre le bloc de papier scrap au masculin. Et sélectionner déjà quelques pages que je vais mettre dans mon album. Donc je prends des papiers qui sont pas trop chargés et d'autres qui sont un peu plus chargés en couleurs. J'ai envie que cet album soit dans les couleurs bleu blanc et du coup ça m'arrange parce que l'arrière des papiers sont blancs. Je vais couper chaque page en deux. Les papiers font exactement 15 sur 15 cm. Donc la moitié est à 7,5 cm. Du coup ça vous donne déjà une idée de la taille de mon album. Donc mon album sera de 15 sur 7,5 cm. Évidemment je ne fais pas d'album sans papier calque. Vous me connaissez et donc j'ajoute évidemment du papier calque et j'en coupe assez pour pouvoir en mettre toutes les deux trois pages. Quand c'est fait je vais sélectionner mes photos et justement les couper dans ce même format là qui est de 15 sur 7,5 cm. Une photo au format classique en portrait fait déjà 15 cm de hauteur. Du coup en fait ce que je fais c'est que j'ai juste à découper la largeur à 7,5 cm. Et ce que je fais c'est que je coupe un petit peu à droite et un petit peu à gauche de la photo histoire de ne pas couper en plein milieu. Ce sont des photos au terme hivernal. Donc les couleurs sont dans des tons blancs, gris et bleus. Et ça tombe bien parce que le combo que j'ai choisi pour mon album c'est ça. C'est blanc, bleu et gris. Ensuite je commence à mettre les pages dans l'ordre qui me convient. Ensuite je vais coller mes photos sur les pages. Donc ce que je fais généralement c'est que je les colle à l'arrière des pages blanches. Et les pages blanches qui restent, je vais tamponner un petit peu les tampons fleurs et feuillages que j'ai utilisés dans la couverture. Histoire que le tout soit cohérent et qu'on retrouve le même motif sur la couverture et dans l'album. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Quand tout ça est fait je vais relier avec la cinch qui est ma favorite du moment. C'est ma nouvelle meilleure amie. Souvent quand je fais des vidéos avec la cinch on me demande quoi utiliser à la place quand on n'a pas cette machine. Et bien tout simplement vous pouvez mettre un anneau, vous pouvez mettre deux anneaux, vous pouvez mettre des anneaux à classeur, vous pouvez mettre des triplés d'anneaux là ceux qui sont par trois accrochés ensemble. Vous pouvez aussi faire une reliure en U etc. Enfin vraiment il y a moyen de faire plein plein de trucs. D'ailleurs je vous invite à aller voir la vidéo sur toutes les reliures en scrap que j'avais fait. Je vous mets la vidéo dans le petit i en haut à droite et j'y mettrai également la vidéo où je vous explique un peu plus en détail comment utiliser la cinch. Donc là je décide de choisir des anneaux blancs pour cet album. J'avais beaucoup hésité avec des anneaux bleus mais en fait le bleu des anneaux que j'ai n'est pas le même bleu que la collection de papier. Du coup je trouvais que ça n'allait pas trop. Une fois l'album relié et placé dans sa couverture, je passe à mon moment préféré qui est celui de décorer les pages. Je sais qu'il y en a qui adorent faire la structure d'album, il y en a qui adorent faire les tamponnages, découper les tamponnages. Dites-moi en commentaire quel est vous votre moment préféré pendant que vous scrappez. Alors dans le colis j'ai reçu plein de planches d'étiquettes et des die cuts à découper avec des petits titres aussi à découper, des petits mots à découper et à coller. Du coup j'utilise surtout ça exclusivement dans l'album. J'utilise aussi de temps en temps les découpes bois quand je trouve qu'elles mettent bien en valeur la page. J'avais pré-découpé aussi les dives que j'avais reçues. Donc je mets aussi de temps en temps les dives feuillage et la petite fleur. J'ai également tamponné et pré-découpé des tamponnages de feuillage que je trouvais belles, celles que j'ai mises dans la couverture entre autres. J'aime particulièrement celle qui est très graphique avec toutes les lignes et je l'utilise dans pas mal de pages dans cet album. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 J'avais aussi gardé de côté des petites photos à mettre dans des pages que je trouvais trop vite, notamment les pages scrap que je ne savais pas trop comment décorer et qui étaient déjà très chargées en motifs et en couleurs. Alors du coup j'ai mis une photo, une plus petite photo pour alléger vraiment le tout. Pour la couverture de l'album, j'ai envie de mettre en avant ce badge que je décore avec quelques étiquettes et découpes de tamponnage. Ici j'en fais vraiment pas trop parce que j'avais déjà tamponné des tampons sur la couverture, donc je voulais vraiment pas trop charger cette couverture. J'ai beaucoup hésité à faire quelques tâches à l'aquarelle dans l'album et sur la couverture, mais en fait j'ai eu peur de tout rater et de ne plus pouvoir masquer la misère. Du coup je me suis vraiment abstenue et donc pas d'aquarelle dans cet album. Il est temps de découvrir l'entièreté de l'album. Je ne vous ai pas tout montré pour que vous puissiez tout découvrir une fois l'album terminé. Le format est très petit, très allongé. C'est un format que j'aime plutôt bien, un petit peu carnet de notes. La cinch me permet vraiment de relier un album très rapidement, c'est vraiment quelque chose que j'adore dans cette machine et ça fait quelques temps que je l'ai et maintenant je peux toujours dire que c'est un achat que je ne regrette pas du tout. Les produits de Graffiti Girls sortent un petit peu de l'ordinaire, de tout ce qui se fait en scrap, c'est très street art, un peu comme le nom l'indique. Vous savez que mon style est un peu plus clean mais comme vous pouvez voir, j'ai trouvé vraiment mon bonheur dans leurs produits. Il y a encore tellement de produits que je dois tester et je vais vous montrer prochainement les prochains projets que j'ai en tête avec ces produits-là. Je vous invite à me suivre également sur Instagram où je vous propose des réels. Ce sont des petites vidéos courtes mais créatives aussi avec quelques DIY et j'ai des idées de réels à faire avec les produits Graffiti Girls. Je vous invite vraiment à aller me suivre sur Instagram. N'oubliez pas que toutes les infos et le lien vers le site Graffiti Girls est dans la barre d'infos. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce mini-album dans les commentaires parce que j'ai déjà hâte de vous lire. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. A très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada